81 est arrivé et des groupes a été nommé président de la deuxième chaîne et il m'a appelé tout de suite en me disant si tu as d'autres propositions, tu n'es pas libre, on se reviendra en septembre, je te retiens pour la deuxième chaîne. Et effectivement, quand il a été nommé, il m'a appelé et on s'est revenu en septembre. Des groupes, moi je peux dire que je lui dois tout sur le plan professionnel. Politiquement, c'est un magnésiste, c'est un type surtout extrêmement indépendant et ça va lui coûter cher d'ailleurs. En gros, quand il est nommé, il dit « vous m'avez voulu, maintenant c'est moi le patron, je n'ai pas d'ordre sur le voir ». C'est un type d'un talent extraordinaire, quelqu'un pour qui j'ai toujours eu une très grande admiration, ainsi que pour du maillet d'ailleurs. Et alors lui, c'était un emmerdeur patenté pour le pouvoir, pour les différents pouvoirs. En fait, il ne supportait pas la moindre atteinte à son indépendance, le patron. Et c'était un grand patron. Donc je me suis retrouvé au journal d'Antenne 2. Et là, des groupes me demandent ce que je voulais faire. Je lui ai dit « écoute, moi ce serait simple, j'ai envie de faire du reportage en France ». Voyez dans quoi, il me nomme chef du service société. Et puis voilà, je me suis retrouvé à la tête du service société infogénée de France 2. En gros, ça s'est bien entendu tout de suite. Cette voie est celle d'un émetteur radio qui se trouve dans l'état de Chiapas, qui est l'un des 29 états du Mexique. Cette voie s'adresse à 335 000 personnes qui sont des Indiens, retranchés dans les hauts plateaux, dans les terres froides, à plus de 1800 mètres d'altitude. C'est une région qui souffre d'un manque de communication, d'une carence d'eau potable, de l'influence pernicieuse aussi de la médecine empirique traditionnelle. Et cette voie, tous les jours, émet plusieurs heures par jour jusqu'à 18 heures, en dialecte et en langue espagnole, c'est-à-dire en bilingue. Denis Boer, journaliste de ce service qui avait couvert les radios libres pendant la période précédente et qui était venu à Longoui tourner Lorraine Cardassier. Et donc je connaissais un peu, quoi. Et on avait copiné. Et donc je lui ai proposé d'être mon adjointe. Et bon, ça s'est bien passé, y compris avec des gens de droite qui étaient dans ce service, comme Cornet, par exemple. On s'est finalement bien entendu. Et finalement, tous ces journalistes qui avaient été quand même sous la coupe de la censure, etc., qui avaient quand même avalé pas mal de choses, ils n'étaient pas mécontents que ça se passe, que ça change, quoi. Et qu'on fasse un journal qui soit plus présentable, plus honnête, qui dise les choses. Qu'il ne soit pas uniquement un lieu de propagande. Qu'il ne soit plus même du tout un lieu de propagande. Et est-ce qu'il n'y avait pas certains qui avaient l'impression qu'inversement, je me fais un peu la parole du diable, qu'inversement il y avait une propagande de gauche ? Dans la mesure où, simplement, on faisait notre boulot de journaliste, ça se passait bien, y compris avec des journalistes de droite, mais qui étaient déjà honnêtes. Moi, je n'ai pas de souvenirs qu'il y ait eu des licenciements politiques en 1981, en tout cas à France 2, à Antenne 2. Non. Non, simplement des groupes leur ont dit, écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup aimé la manière dont le journal était fait jusque-là. Encore que, Antenne 2 était plutôt une rédaction frondeuse, ces rillons, etc., sous Giscard, les diamants. Je n'ai pas de souvenirs qu'il y a eu des gens virés, à part Al-Kabash qui a été viré par la rédaction. Il n'a pas été viré par le pouvoir, Al-Kabash. Al-Kabash, en 1980, c'était le patron de la rédaction. C'est la rédaction qui lui a dit, on ne veut plus te voir. Quand ils ont viré Al-Kabash, ils avaient élu un directeur de la rédaction, qui était un type adorable, un chrétien, comment s'appelait-il déjà, qui a été le directeur de la rédaction jusqu'à l'arrivée de des groupes. Quand les groupes sont arrivés, ils ont dit, bon, voilà, c'est moi le patron, maintenant. D'un côté, les sujets société, et d'un autre côté, les sujets faits divers, justice, police, etc. L'ORTF n'existe plus depuis 1974, c'est Giscard qui... Donc en 1981, moi, je me retrouve sur la 2 avec des groupes. Et alors, moi, quand je suis arrivé, je crois que c'était De Virieux qui était directeur de l'information, il me semble, avec qui j'étais plutôt copain. Là, c'est une période de très grande liberté, les débuts, en 1981, c'est... Et les sujets de société, c'était quoi, par exemple ? Pour illustrer la grande liberté, dans quelle domaine, par exemple ? Alors, moi, quand je suis arrivé au journal, au service société infogéné, j'ai tout de suite dit, c'était en septembre, je crois, donc c'est juste avant le 17 octobre, et donc j'ai dit à tout le monde, voilà, le 17 octobre, je vais faire un reportage sur ce qui s'est passé le 17 octobre 61. 17 octobre 61, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est une grande manif des Algériens dans Paris qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont, voilà, ça est devenu invivable pour eux, et donc ils font une manifestation complètement pacifique. Et là, il y a une répression qui se déchaîne contre eux, avec le préfet de police, Papon, et beaucoup d'entre eux sont jetés dans la Seine, ou dans les canaux, tabassés, massacrés. Certains sont tués dans la cour même du ministère de l'Intérieur. Je crois que je le dis dans mon commentaire, c'est à cette occasion qu'on découvre un nouveau terme, le terme ratonnade. Donc c'était la première fois qu'on en parlait de cette affaire depuis longtemps, à la télévision. Non, là c'était vraiment un tournant, quoi. Pour la première fois, on parlait de ces choses à la télé, le 17 octobre, déjà. Et au niveau des retours, par exemple, de téléspectateurs en colère, ou de genre, justement, ceux de droite... Les gens écrivaient. Les gens écrivaient. Oui, oui. Alors moi, j'ai une tonne de lettres d'insultes. C'est assez marrant à relire, quoi. Des insultes graves, vraiment. Des menaces, etc. J'en ai reçu des quantités. Je m'en foutais, d'ailleurs. Au contraire, je me disais, « Bon, ben, ça prouve que j'ai appuyé là où ça faisait mal. » Je suis plutôt content. Et puis, ça provoquait la hargne de Le Pen, par exemple, qu'on m'avait attaqué un jour dans un meeting. Il y avait un rédacteur qui s'appelait Christian Guy, qui était un copain aussi, qui était un type bien. J'ai eu la chance, à différents moments, comme ça, d'avoir à la tête de la rédaction et de la chaîne, des gens qui m'ont appuyé, même quand je faisais des choses qui pouvaient choquer beaucoup de gens. Après, par la guerre du Golfe, par exemple. Antenne 2, il y a eu quand même une période très, très intéressante et très sympathique en même temps. Il y avait... C'était une chaîne où il y avait, on peut dire, toutes les tendances politiques. Et puis, quelques communistes, encore beaucoup, je ne sais plus si on devait être deux. Enfin, cégétistes, en tout cas, on était deux, je crois. Mais, il y avait des... Par exemple, Jean-Louis Le Seine, qui était RPR, et avec qui j'étais très, très copain. On s'entendait très bien. Parce qu'on avait mis en... Tacitement, on avait un espèce de... Modus suivi indique, quoi. On n'est pas là pour défendre notre boutique idéologique. On est là pour être au service des citoyens. Aider les citoyens à faire leur métier de citoyen. Et donc, on se... Mutuellement, on se contrôlait un peu, quoi. On disait, bon, là, tu mords le trait. Voilà. Et ça marchait très, très bien. Ça marchait très, très bien. Et voilà, on avait la même conception du rôle qu'on devait jouer. Avec des gens d'opinions très diverses, avec qui il y avait une estime réciproque. Des gens qui étaient des bons journalistes, et qui faisaient bien leur boulot, et qui faisaient taire leurs préférences personnelles. Et d'ailleurs, quand il y avait à taper sur le RPR, Le Seine était le premier à le faire. De même que moi, il arrivait de taper dans les pattes des communistes, alors que tout le monde savait que j'étais communiste. Et... Ben voilà, c'était plutôt notre fierté, quoi. On a nos opinions, mais on est indépendant de tout pouvoir. Et on est là pour emmerder le pouvoir. Les pouvoirs. Ça a toujours été ma conception du journalisme. C'est pour ça que je pense que le journalisme est vraiment une pièce maîtresse de la démocratie. Et les journalistes, ils sont là pour emmerder le pouvoir. L'empêcher de commettre des abus de pouvoir. Et veiller au grain, quoi. C'est ce que fait très bien le Canard Enchaîné, par exemple. Ça s'est fait aussi dans les chaînes de télévision. Si on peut considérer une période libre de la télévision, elle est relativement courte, en fait. C'est relativement court, oui. Oui, oui. Il y a des moments, quoi, privilégiés, où ça se passe comme ça. Mais en général, ça ne dure pas, parce que quand ils sont dans l'opposition, les politiques, ils font des grandes proclamations. Quand on sera au pouvoir, on va libérer l'information, etc. Et puis quand ils se retrouvent dans la situation, on va en début prendre la main sur le cœur. Et puis quand ça commence à vraiment les emmerder, ils ne sont plus d'accord, quoi. Et là, eh bien, ils mettent en place des systèmes de censure. Ça n'a pas manqué. Des groupes, à un moment, exaspéraient, mais clairement, quoi. Tout simplement parce qu'ils protégeaient ces journalistes qui faisaient leur boule. Oui, quand il y avait des interventions d'un ministre, par exemple, ou d'un homme politique, ils vérifiaient qu'il n'y avait pas eu de fautes journalistiques. Et donc, il défendait ces journalistes. Et puis, il nous informait. Il nous disait, il y a un tel, une fois, Debray, par exemple, qui avait protesté contre le papier que j'avais fait, pour le gérer, et pour l'information, il t'envoyait la lettre, la copie de la lettre, l'intervention, quoi. C'était assez... C'était plutôt sympa. Donc, on savait les pressions qui avaient été faites et qu'il y avait résisté. Un patron comme ça, tu le respectes. À d'autres époques, il se couchait tout de suite et sanctionnait le journaliste qui avait réel, qui n'avait pas commis aucune faute, parce que, du côté du pouvoir, ou d'un pouvoir important, ils n'étaient pas contents. Debray, c'était quelle période ? Debray n'était pas au pouvoir à l'époque. Mais c'était une personnalité, quoi. Je suis portante. Donc, première le matin, pour 13h, assez tôt, quoi. Et qui y participait, en fait ? Les responsables de l'édition. Donc, le rédac-chef, le présentateur, et puis les assistants, l'équipe, de l'édition en question. Et puis, les responsables des services. Donc, toi, pour le service infogéné ? C'était, à certaines époques, à une autre époque, société seulement. L'édition nous faisait des demandes, et nous, nous faisions des propositions. C'est dans les deux sens, et ça discutait, et l'édition nous disait, mais bon, il y a ça. Et nous, on pouvait répondre, oui, il y a ça, dans l'Ibée, par exemple, ou dans le Parisien, mais nous, sur le terrain, c'est pas ça qu'on voit. Plutôt ça. Quand tu avais affaire à quelqu'un de raisonnable, comme Claude Carré, par exemple, il écoutait ce qui remontait des services. Il savait que ça venait littérins que s'il estimait les chefs de service en question, il les écoutait. Voilà. Et on n'en est plus là depuis longtemps. D'ailleurs, je ne sais même pas si il y a encore des chefs de service, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a eu souvent de l'entraide entre chefs de service. Il y a des grandes amitiés, Père-Marie Thiaville, par exemple, qui était au service économique et social. c'est un grand ami et on l'est toujours. On se revoit tous les ans, on se fait une bouffe ensemble avec un autre qui est mon ancien adjoint, le Pérot, qu'on appelle le petit Pérot. Bon, il y a des amitiés comme ça et on s'entraide. Et parmi les chefs de service, des gens avec qui j'étais en très, très, très bon terme, d'autres moins. Peut-être pas la peine de les citer. Je préparais les conférences de réduction en faisant des petites réunions de service. Voilà. Et il y avait une ambiance. Mon service, c'était vraiment sympa comme tout. C'était vraiment un petit îlot amical. Il y avait qui, par exemple, tu te rappelles, là aussi ? Isabelle Bechler, par exemple. Des gens comme ça. Il y avait Nabila Tabouri. On avait un service important, on était nombreux. Et c'était très amical. Très, très amical. Je considérais que l'essentiel de mon boulot, c'était de les protéger. Qu'ils ne soient pas mis dans des situations impossibles. Dès qu'ils avaient un problème, hop, ils m'appellent au secours. Et les problèmes, ça pouvait être quoi, par exemple, comme genre de problème ? Mis en difficulté parce qu'on leur demandait un truc impossible. ou parce qu'il y a un sujet délicat à traiter et qu'on va essayer de les empêcher de faire leur boulot. Bref, il y avait une très, très, très grande solidarité entre nous. Et comment ça se passait si, par exemple, il y avait une actualité importante qui se passait à l'autre bout sur la France ? Donc, à l'autre bout de la France, c'était quoi ? Ils y allaient ou alors c'était, ça dépendait où il y avait des parties ? Ou alors c'était plutôt des remontées de France 3 ? Ça dépendait de l'importance. Mais par exemple, l'affaire Grégory, évidemment, sur une affaire comme ça, on y va. Par exemple, directeur de l'info, donc si on revient à ces réunions de conférences de rédaction. Le directeur de l'info, il n'est pas tout le temps là, mais il vient et puis en particulier quand il y a des affaires importantes. C'était quoi les sources ? Alors, c'est les dépêches, d'une part, mais d'autre part, le travail des journalistes de terrain. Les envoyés spéciaux ? Il y a des lieux où il y a déjà un envoyé spécial qui dit voilà ce qui se passe, voilà ce que je peux faire, etc. Et ça discute, quoi. Alors, il y en avait deux, une pour le 13h, une pour le 20h ? Non, le 13h, il y en a une parce qu'il n'y a pas le temps d'en faire un deuxième. Il faut que ça crache dans la matinée s'il y a des choses à faire qui ne sont pas encore faites. C'est pourquoi, moi, il m'arrivait de monter sur mes grands chevaux parce que je voyais que des gens dont j'avais besoin pour le 13h qui n'arrivait pas, tu vois. Il y a même fait une note de service qui était passée dans le canard enchaîné. Et puis, pour le 20h, il y en avait une première en fin de matinée, je crois. Alors, ça, c'était compliqué parce qu'il fallait gérer ce qui se préparait pour le 13h et préparer le 20h. Donc, il y en avait une première avant 13h et puis, il y en avait une deuxième en début d'après-midi pour finaliser tout ce qu'on voulait pour le 20h. Mais il y a une chose fondamentale qui a beaucoup changé. C'était une époque où un reporter qui était chargé d'un sujet, il le menait au bout. Il le menait à bière. Éventuellement, un autre pouvait lui donner un coup de main à aller faire une interview, par exemple, que lui n'avait pas le temps de faire parce qu'il était sur le terrain ou déjà en montage, etc. Mais c'est lui qui menait l'affaire jusqu'au bout, sous la responsabilité de son chef de service. C'est là que moi, j'allais en salle de montage, les emmerder, et justement, la grande différence, c'est que moi, je n'y allais pas pour les censurer. J'allais pour essayer de faire en sorte que le reportage tienne la route. Je travaillais beaucoup les commentaires, par exemple. Mais caricaté avait toujours avec un stylo rouge parce que j'allais voir le commentaire parfois cinq minutes avant l'antenne et en rouge corrigé parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas, une connerie, ce n'était pas clair. mais c'est le journaliste qui allait signer son reportage et il en avait la responsabilité. Et peu à peu, on est passé à quelque chose d'inverse. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de reportage qui prend en charge un sujet. On envoie à gauche, à droite, les chefs envoient à gauche, à droite des reporters pour aller faire une interview là, des images là, etc. Et c'est les chefs qui mettent tout ça ensemble et qui en font un produit. Nous, ce n'est pas des produits, nous. On faisait des reportages. C'est vrai qu'il y avait à la fin d'un reportage, il y avait l'ours, en gros, où on voyait à la fois le journaliste, le caméraman, le montage, la montée qui était souvent une femme. Pour chaque reportage, il y avait à la fin le nombre de cinq personnes. Maintenant, les infos, on ne voit jamais qui c'est qui fait... Donc non seulement le reporter, le journaliste, mais on voyait toute l'équipe. le reporter, le baveu, comme disaient les autres, le caméraman, reporter image, le prenant de son. Souvent, il y avait un assistant qui faisait l'éclairage, qui conduisait la bagnole, etc. Et puis, le monteur ou la monteuse, plus souvent la monteuse. Et tous ces gens-là se sentaient responsables de ce reportage. Alors que là, maintenant, quand vous avez un petit bout là, un petit bout là, vous êtes responsable de rien. Voilà. Et vous essayez de faire au mieux ce que les chefs vous demandent, ils veulent absolument que vous fassiez, même si les gens filmés ne veulent pas. Vous savez, c'est comme les mecs qui veulent aider un aveugle à traverser une rue, mais lui, il ne veut pas. aux forces à traverser quand même. Voilà. Il vaut mieux en rire parce que c'est un peu lamentable. Et au niveau des journalistes, mettons qu'il y en avait une quinzaine un service infogéné et société ? Il y avait entre 15 et 20 un service. Et à un moment, j'avais les deux. Donc ça me faisait 30 ou 40 journalistes. Il y en a qui étaient sur des coups, qui prenaient du temps. Je leur laissais du temps, etc. Il y a eu des cas où, par exemple, on t'apportait un sujet ou on te proposait un sujet qui était des journalistes et tu disais non. C'est pas moi qui disais non, on décidait ensemble. On disait bon, ça, ça ne vaut pas le coup. C'est pas moi qui disais non. Je crois avoir jamais une direction autoritaire. Je suis incapable d'être autoritaire. Donc il y avait des journalistes et tout ce qui était les caméramans et tout ça, c'était des intermittents du spectacle ? Non, c'était des gens qui étaient attachés au journal et qui, justement, ont pris de l'importance et ont obtenu plus tard qu'on les appelle des reporters d'images, enfin, qu'ils soient au même niveau que les baveux. Mais à part ça, même les caméramans, ils étaient guiés au service ? Non, il y a un service caméra et un service son. Oui, c'est ça. Un service montage. Ah oui, donc indifféremment pour tous les services technologiques, d'ailleurs. Alors bon, on essaye de travailler les uns et les autres avec des gens avec qui on se sent bien, qui ont des affinités, si tu veux, où on se comprend à demi-mot, on ne peut pas se faire des discours pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Une conférence de rédaction, il y a des moments où le ton montait ou alors ça restait très soft ? Ah ben, dans les périodes, les bonnes périodes, on se chicotait parfois après, mais comme les gens qui travaillent ensemble, quoi, voilà, on n'est pas d'accord, on essaye de convaincre les autres, mais on argumente, on essaye de convaincre, on n'impose pas, quoi, voilà. et puis il y a des périodes où ça devient beaucoup plus chaud, où là, on a affaire à des patrons, des responsables qui sont en service commandé, voilà. Alors cela, là, c'est plus qu'un couteau tiré, on y va à la canonnière. Aux Etats-Unis, plus précisément en Floride, les Haïtiens qui ont fui leur pays durcissent leur lutte pour arracher aux autorités américaines leur statut d'immigrant. Près de 700 d'entre eux viennent de commencer une grève de la faim. Marcel Tria. Des boat people dont on parle peu. Ils viennent de Haïti, le premier pays jadis à abolir l'esclavage. L'un des plus pauvres aujourd'hui, l'un des premiers aussi pour la corruption et la répression. Lorsqu'ils parviennent en vue de la Floride, les gardes-côtes américains les interceptent et les ramènent dans les griffes des tontons Macout de Jean-Claude Duvalier. Pour certains, le voyage de la dernière chance s'achève ici, sur les plages américaines. On n'extrape pas les cadarmes. Certains parviennent à passer à travers les mailles du filet, entrés clandestinement aux Etats-Unis. Ils sont regroupés derrière les grilles de ces camps où la liberté tant espérée se fait encore attendre. 700 d'entre eux viennent de déclencher une grève de la faim. Nous espérons, nous préférons que les gens se nourrissent à déclarer un porte-parole des services de l'immigration américaine. Eux préfèreraient qu'on les libère. Dialogue de sourds. Oui, alors à Haïti, il y avait à la tête de ce pays, l'un des plus sanguinaires dictateurs de tous les temps, un certain papadoc du Valier qui est suivi un nom par son fils qui s'appelait Bébé Doc. Alors, papadoc, c'est de l'horreur absolue. C'est un système complètement fasciste où les gens sont massacrés, torturés, etc. Donc, ceux qui peuvent se tirent, évidemment, et combattre. Mais comme il y a des problèmes d'intérêt, des histoires de bananes ou je ne sais pas quoi, les États-Unis ont soutenu des dictatures épouvantables en tenant compte uniquement de leurs intérêts économiques et en se foutant complètement, malgré leurs grands principes, de ce qui arrivait aux populations concernées. Par rapport à Cuba, par contre, les Cubains qui fuyaient Castro, eux, ils étaient accueillis, ils étaient, etc. Moi, j'ai toujours été scandalisé par ce genre de choses. Voilà, que les les baux de people en question soient plutôt des proches de mes idées politiques, si tu veux, ou pas, j'en ai rien à foutre. Je ne me suis jamais opposé à ce qu'on accueille des baux de people vietnamiens, par exemple, parce que sous prétexte que j'ai plutôt été un soutien du Vietnam dans les guerres qu'il a eues contre la France ou contre les Etats-Unis. Pour autant, je n'ai pas dit qu'il fallait laisser crever les baux de people vietnamiens dans la mer. Non, jamais, jamais. Lorsque des êtres humains sont dans une situation pareille, on se demande, on n'a pas à se poser de questions qui sait et pourquoi qu'est-ce on les secoue. Point final. Voilà, c'est tout. En Floride, un mouvement de protestation qui s'amplifie de la part de réfugiés haïtiens désormais en situation illégale aux Etats-Unis. Il serait 10 ou 20 000 dans ce cas. Marcel Tria. Ils ont fui la misère de Haïti et la férocité des tontons Makout attirés par le mirage américain. Mais l'Amérique ne veut pas d'eux. Pris au piège derrière les grilles du camp de Chrome à Miami, 700 d'entre eux avaient déclenché la semaine dernière une grève de la faim. Dimanche, leurs parents, leurs amis ont voulu leur rendre visite. La police était au rendez-vous et c'est à coup de matraque et de grand-mère notre homogène que le bien-être s'est engagé. Dans la confusion, certains de ceux qui étaient derrière les grilles ont pu s'enfuir, d'autres qui étaient devant ont été arrêtés à leur tour. Ce que demandent les uns et les autres tient pourtant en un seul mot très simple. Liberté. Mon frère, ma soeur, mon cousin, toute ma famille est là-dedans explique cet homme. Je veux sortir les miens de là. L'administration américaine refuse à ses hommes et à ses femmes le statut de réfugié politique qu'elle accorde aux exilés cubains. Les uns présentent sans doute l'avantage d'avoir fui un régime communiste, les autres pas. Question de chance. Si je l'ai traité, c'est que j'ai voulu le faire. Là aussi, c'était au niveau des conférences de rédaction que tu disais, ou là, c'était plutôt en interne, où tu disais là, c'est moi qui fais le billet. Comment ça se passait ? Il y a tous les cas de figure. En principe, tout ça est décidé dans les conférences de rédaction, mais des fois, ça presse et ça se décide entre chef de service et rédac-chef de l'édition, dans un sens ou dans l'autre. Tiens, fais-moi un papier là-dessus ou je ferais bien un papier là-dessus parce que quand même, voilà, dans les bonnes périodes, ça se décidait comme ça sur la confiance, quoi, qu'on avait les uns envers les autres. Autre mécontent, les écologistes qui manifestaient hier à Chauze contre l'extension de cette centrale nucléaire des Ardennes, quelques 300 manifestants ont protesté pour le moins bruyamment et la réponse des forces de l'ordre n'a pas été tendre. Marcel Trien. Hier après-midi, sur le site de la deuxième centrale de Chaux dans les Ardennes, les foreuses affectées au premier sondage n'ont pas résisté longtemps aux convictions antinucléaires de quelques 300 manifestants venus pour beaucoup de Belgique. C'est aussi avec beaucoup de conviction que les gendarmes mobiles puis les CRS appelés en renfort leur ont porté la contradiction. En argument, à coups de cocktails molotov d'un côté, de grenades lacrymogènes de l'autre. Et puis les casques sautent. Mauvais présage pour les têtes. Promis dès son entrée en fonction par le nouveau pouvoir, souhaité par toutes les composantes de la société française, le grand débat démocratique sur l'énergie nucléaire se fait attendre. Alors, il a lieu sur le terrain. Quelques dizaines de blessés des deux bords, des engins coûteux à jeter à la ferraille, un scénario décidément sans surprise. C'est vrai qu'on n'était pas encore très concernés par les problèmes d'environnement, mais le problème nucléaire a toujours été quand même... Au départ, moi j'ai longtemps été communiste et c'est la famille d'origine politique et on était évidemment pour le nucléaire civil contre le nucléaire militaire. Le nucléaire civil nous paraissait quelque chose de bien pendant longtemps. Et puis là, on commençait à comprendre qu'il y avait les déchets, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y a les risques d'accidents. Je commençais à me dire qu'il y avait un problème, qu'il allait falloir vraiment y réfléchir et en débattre. Je pense que tout ça, il faut en débattre. Et que le peuple bien informé décide. On ne lui impose pas des trucs en douce, qu'on ne fasse pas des enfants dans le dos, ou d'en gâter. Tout ça, ça doit être débattu publiquement, ça doit être décidé démocratiquement. Et c'était peut-être les violences... Parce que justement, il y avait des violences policières à l'encontre des manifestants. Visiblement, une répression, disons, violente du mouvement, ils essayaient vraiment de l'arrêter. Donc c'était peut-être aussi ça, le fait qu'il y aurait vraiment... Oui, je ne me vois pas approuver une répression d'une révolte populaire contre ça ou contre autre chose. Que ce soit une centrale nucléaire ou autre chose. Donc je devais être très choqué par la manière dont les pouvoirs réglaient le problème. Un coup de matraque, quoi. Moi, j'ai toujours pensé qu'avec un coup de matraque, on ne réglait rien du tout. Le Conseil des ministres a nommé aujourd'hui les responsables des cinq groupes industriels, des deux compagnies financières et des 18 banques qui viennent d'être nationalisées. Georges Valbon, jusqu'ici président communiste du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, a été nommé à la tête des charbonnages de France. Marcel Trial a remporté. J'ai reçu tout à l'heure une série de coups de téléphone. J'en ai reçu de la Drescht et j'en ai reçu du Nord de Bruyelles, je crois, et j'ai reçu un coup de téléphone de Merlebach. C'était des mineurs qui m'appelaient pour me dire leur joie personnelle et aussi l'enthousiasme qui était chez eux après l'annonce que le gouvernement avait pris ses décisions. Est-ce que ça n'est pas... Peut-être que ce soit un moyen aussi de rendre les mineurs cégétistes en majorité plus compréhensifs pour la politique gouvernementale ? Je crois que les mineurs ont voulu le changement et ils y ont contribué d'une manière puissante pour le 10 mai dernier. Est-ce que votre nomination signifie qu'il y a accord parfait entre les socialistes et les communistes sur la relance du charbon ? Il me semble qu'il y a accord parfait sur les décisions du gouvernement. Ce que je m'efforcerai de faire comme président des charbonnages de France, ce sera d'appliquer cette politique pour qu'elle réussisse. Vous avez démarré dans la vie active comme ouvrier typographe, je crois. J'étais typographe. Vous allez être tout à coup le patron avec en face de lui les travailleurs et leurs syndicats. Un patron, ce n'est pas tout à fait ça. Un patron, c'est un monsieur qui exploite des salariés pour son propre profit ou celui de ceux qui l'entourent. Non, il s'agit de diriger. Il ne s'agit pas d'être un patron au sens où on pouvait l'entendre jusqu'au 10 mai, par exemple. Un seul communiste parmi toutes ces nouvelles nominations, c'est peu, non ? Je crois que ce qui est important dans l'immédiat, c'est le fait que les nationalisations se fassent. C'est qu'elles aboutissent à une politique nouvelle, qu'elles contribuent à relancer réellement l'économie du pays. Et je crois que c'est bien ainsi. Jean-Juan Valmont, c'était qui ? Moi, je le connaissais comme un élu important d'une région ouvrière, mais je ne le connaissais pas personnellement. A mon avis, on ne lui a pas fait un cadeau. C'est un truc qui était en train de crever, une industrie moribonde. Tiens, on a un petit cadeau pour toi, camarade. Je vois ça un peu comme ça, les charbonnages en 80. Hélas. 9h30 ce matin à Oriole, la reconstitution du massacre de la nuit du 18 au 19 juillet dernier va se dérouler dans le plus grand secret. Les journalistes tenus à distance ne peuvent qu'entrevoir les allées et venues des magistrats, des policiers, des inculpés et des proches des six victimes comme Marina, la sœur de l'inspecteur Massy. Près de la Bastide, au bord d'une allée, un vélo abandonné rappelle qu'ici a été massacré un enfant de 8 ans. Plus bavard que François-Laurence Guérin, juge d'instruction, maître Collard, avocat de la partie civile, va faire le point. Mon sentiment, le sentiment de la partie civile dans cette affaire, précisément de Mme Massy, c'est que le 5 jouent un rôle primordial dans cette affaire. Sur la tuerie d'Auriol, tu en as quelques réminiscences ? Oui, la tuerie d'Auriol, ça a été une grosse affaire. Ça a été un truc incroyable. Absolument sidérant. Un fait divers, politique, monstrueux. Monstrueux. Oui, ils se liquident entre eux. Ça rappelle un peu la nuit des longs couteaux en Allemagne. C'est le sac qui fait le ménage en son sein et à coups de flingue, carrément. C'est incroyable, la tuerie d'Auriol. incroyable, incroyable. Moi, j'ai connu Collard à cette époque-là. C'était le contraire de ce qu'il est devenu après. C'est un avocat de gauche, sympathique, etc. Et là, il était contre les assassins, qui étaient partis civils pour les familles. Je ne sais plus les noms des assassins d'Auriol, qui étaient dans le box des accusés, mais s'ils avaient eu un flingue à la place des yeux, ils étaient morts. Il fallait le voir. Ils étaient... c'est des fachos, incroyables. Et lui, à l'époque, il était un jeune homme plein de talent. Tu es très copain, à l'époque. Il m'a rendu quelques services en me filant des infos intéressantes à plusieurs reprises. Alors, évidemment, on ne se fréquente plus beaucoup depuis un certain temps, je peux te dire. parce que j'évite de leur rencontrer parce que quand on se rencontre, ils m'embrassent. Ils m'embrassent et j'en change. Il a monté en médiatisation en tout cas du Front National, enfin, le thème du Front National. Je pense que là aussi, tu avais tendance à prendre ces billets-là, justement. Ah oui, ça, moi, je suis monté au canon là-dessus. Et puis, toute l'histoire de la marche des immigrés, des immigrés qui sont montés à Paris. Très belle chose, très bel événement. C'est un très beau truc. On suivait jour après jour, quoi. J'ai fait un papier pour féliciter un policier. C'est un flic qui s'est trouvé en face d'un gamin qui avait fait je ne sais plus quelle connerie. Et s'il était mal tombé, le gamin, il était mort, quoi. Normalement, un flic, dans cette situation, il tirait. Et le flic, là, il a eu la maîtrise sur lui-même de se dire non. et il a réglé le problème sans violence. Et j'avais fait un papier pour féliciter ce flic. Et j'avoue que l'humanité de ce flic m'avait beaucoup touché. C'est une époque où il y a eu des crimes racistes. Il y a un Algérien qui a été balancé du train par des salopards. Mais là, on s'est monté au créneau comme des fous sur ces histoires-là. on était très, très, très mobilisés et on nous laissait faire notre boulot, en l'occurrence. Donc, cette marche des barres, je me souviens très bien, ça a été quelque chose de très important. en 1883. C'est une époque où la gauche était au pouvoir et où on a pu faire notre boulot librement. Et mon service, on s'est mobilisés sur cette histoire. On avait une équipe qui suivait et on a fait beaucoup de reportages. Donc, on interviewait les gens qui la faisaient qu'on trouvait extrêmement sympathiques. Un tout petit peu, comment dire, manipulés après par les socialistes, tant que je me souvienne. Parce qu'il y a quelque chose qui me paraissait assez sympathique, qu'au départ, ne touche pas à mon pote. Et puis, donc, avec le recul, je suis moins enthousiaste. J'ai l'impression que ça a servi à certains à se faire carrière un peu. En tout cas, ça, c'est sûr que le racisme pour moi a été une mobilisation constante. À chaque fois que j'ai pu... Le racisme, ça me rappelle cette phrase que j'adore d'Einstein qui dit un jour « Il y a deux infinis, l'univers et la bêtise humaine. » Mais pour l'univers, j'ai des doutes. Le racisme, voilà ce que ça m'inspire. c'est une infinie bêtise. Et c'est une bêtise qui donne dans un premier temps à rigoler, mais dans un deuxième, pas du tout parce que ça conduit à Auschwitz. Voilà, c'est tout. ça conduit à laisser mourir en Méditerranée des gens et si ça prend tournure, ça peut aboutir à des régimes abominables comme le régime hitlérien. Là, quand on regarde le personnel politique, c'est terrifiant. toute l'Europe, la Pologne, la Hongrie, une espèce d'abruti de droite, limite extrême droite, l'Italie, c'est catastrophique, l'Amérique latine, c'est en train de se retourner. Il y a une période où il y avait des grands espoirs et puis là, c'est en train de mal tourner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va... Alors ça aussi, ça me trouble beaucoup parce que quand j'étais jeune, il y a un truc dont on était sûr, c'est que demain serait mieux. On allait vers les lendemains qui chantent, ce qu'on disait, on partit. C'est joli d'ailleurs comme expression. Les lendemains qui chantent. Il y avait une chanson « Allons-en-devant de la vie ». Et on allait vers plus de bonheur, plus de justice, plus d'égalité, plus de liberté, etc. Putain, c'est le contraire qui se passe. Alors ça, et alors aussi, le racisme, l'antisémitisme, alors là, après la guerre, on était tranquille, on disait, bon, ben ça y est, c'est fini, pas deux fois. Ah, vraiment, quand on voit où ça mène, les images épouvantables des camps d'extermination que tout le monde a vus, c'est pas possible, personne peut. Ben si, ben si. Messieurs, bonsoir, sécurité, sécurité, le mot est dans toutes les bouches. Il y a eu, pendant l'été, la nomination d'un seul qu'état d'état à la sécurité publique, à qui trop souvent on ne pensait que pour évoquer les problèmes de terrorisme, mais il y a surtout pour tous les Français, en particulier les citadins, la sécurité quotidienne, la peur de la petite ou de la grande délinquance. J'ai eu un point de vue par rapport au rôle du présentateur du JT, ce côté starification. Ah oui, ça a été un mouvement comment dire, contre lequel on n'a rien pu faire. Moi j'ai toujours été contre la starification du présentateur du journal, des présentateurs du journal. J'ai toujours trouvé ça catastrophique, parce que ça donnait à ce présentateur un espèce de pouvoir hypnotique sur les consciences. Moi je souhaitais que le présentateur ce soit un journaliste parmi les autres et que ça change d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de ne pas faire un star et qu'il soit, il est là pour donner des informations, pour aider les citoyens à faire leur métier de citoyens. C'est ça le boulot du journaliste pour moi. Et là, cette relation ambiguë de la star présentateur, ou présentatrice avec les gens qui sont un peu sous hypnose, moi je trouve ça contraire à toute relation normale entre journaliste et public. On n'est plus dans l'information. Il y a eu un mouvement qui venait des Etats-Unis d'ailleurs, certains sont allés aux Etats-Unis voir comment ça se passait, et puis c'est là qu'ils ont commencé à faire ces décors hallucinants. Le contraire de ce que faisait Sanglard par exemple, Raoul Sanglard faisait le journal dans France. Ça c'est une expérience assez marrante quoi. c'est-à-dire que l'idée c'était d'aller faire le journal un certain nombre de journalistes de la rédaction d'aller sur le terrain quelque part et de faire le journal avec les gens. Du quoi ? Alors moi j'étais allé à côté de Nantes, la banlieue de Nantes. C'est assez marrant parce qu'il y a une partie des journalistes qui sont à Paris et les autres qui sont comme moi sur le terrain et qui travaillent avec les gens. Ils ont des dépêches, ils proposent des sujets, on discute, ils proposent d'interroger des journalistes restés à Paris qui sont des spécialistes, justice ou autre. Mais l'essentiel du journal se fait sur place quoi. Le journal dans France, le Rame Sanglard. Je ne sais plus s'il n'avait pas déjà fait la réalisation du journal télévisé, il avait tout foutu en l'air quoi. Les présentateurs installés dans leur coquille, il appelait ça des icônes électroménagères. Il disait le journal commence, ils sont là. Comment ils ont fait pour s'informer ? Ce n'est pas possible. Donc lui, il commençait le cadre vide et puis le journal s'arrivait avec sous le bras ses textes, etc. Le boulot qu'il avait fait. Et puis il repartait à la fin. quand il faisait des directs, il y avait toujours des échelles au milieu du public. Donc ça, ça a fait pas mal de bruit, ce journal dans France. Et des groupes, à ses débuts, a permis de faire des choses comme ça, très nouvelles, très inattendues, qui ne plaisaient pas à tout le monde et en particulier pas à tous les journalistes. Ils se sentaient dépossédés de leur mission. Et en fait, c'était très marrant. Ça a marché plutôt bien. Il en a fait dans 4 ou 5 endroits de France. Une émission qui marchait bien, ça voulait dire une émission qui avait un plus bon Audimat ? Ou quels étaient les critères ? C'était déjà les critères de... Les critères d'Audimat, c'est arrivé après. Des gros, puis s'en foutaient. Mais ce qu'ils voulaient, c'est que la qualité soit bonne. l'Audimat, c'est une notion qui est venue après avec des gens comme El Kabach, par exemple, quand il est revenu. Je me souviens qu'il disait qu'il fallait niquer la une. On fait dire comme quoi... Tout d'un coup, on est dans une espèce d'autre monde complètement magique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les gens à comprendre le monde dans lequel ils vivent, on les fascine avec un monde irréel. Avec des lumières... Tout ça, je n'ai jamais été à l'Azab. Et ça, ça a commencé, c'est vraiment les années 80 ? Oui, c'est là que ça s'est vraiment... Mais c'est parce qu'on a aussi des moyens technologiques, peut-être aussi. Oui, oui, il y a un certain nombre de progrès entre guillemets techniques qui permettent de faire ces studios éblouissants. quoi. Et on n'est pas là pour éblouir, on est là pour, au contraire, aider les gens à être lucides. Parce que quand on est ébloui, on n'y voit plus rien. Donc, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, à mon avis. je bataillais avec d'autres et sans aucun succès, je dois dire. On n'a rien pu empêcher. Je ne sais plus dans l'ordre des années 80, par qui ça a été... par rapport à eux, que sinon quand même. Est-ce que par rapport à eux, tu as eu un point de vue ou pas ? J'ai toujours eu de bonnes relations, même si, sur certains sujets, on n'était absolument pas d'accord. Avec Christine, par exemple, quand j'étais en Italie, un sujet que je faisais ne l'intéressait pas parce qu'elle, c'est la grande politique qui l'intéresse. Mais on est toujours assez en bon terme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a plein de gens comme ça, avec qui j'aurais dû être en conflit, voilà, et avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations. Une de mes grandes copines, par exemple, c'est Betty Durot qui présentait le journal en 68. On aurait dû se bouffer le nez et on est les meilleures amis du monde. Mais est-ce que, justement, tu as remarqué une apparition des femmes dans le paysage journalistique, télévisuel, ou alors ? y compris sur le terrain des guerres, par exemple. Martine Laroche-Joubert, un des meilleurs reporters de guerre qu'on n'ait jamais eu, qui est une très grande journaliste, et toujours en activité, d'ailleurs, c'est jamais des petits reportages douillets qu'elle fait. Il y a eu plein de journalistes femmes, de reporters de terrain qui sont apparus à cette époque-là. Ce sont des gens, qui sont des femmes remarquables. sur le plan politique, les débuts sont enthousiasmants, les communistes et les socialistes se réconcilient, alors que ça ébranlait beaucoup aux manches. le programme commun, c'est surtout les cocos qui l'ont défendu, les socialistes, ils n'en ont pas beaucoup vendu. Les communistes ont vendu des milliers, des milliers, ils ont vraiment... Et c'était pas mal le programme commun. Quand on le relit aujourd'hui, c'était vraiment pas mal. Est-ce que c'est une nouvelle télévision ? Alors là, il y a plusieurs choses importantes. Il y a d'une part le parti qui me dit, voilà, c'est Jukin qui s'occupe de ça. Il y a un véritable interdit professionnel pour les communistes à la télévision. Donc, pour renverser la vapeur, on va proposer aux socialistes d'engager un certain nombre de journalistes communistes à la télévision. Et ils me proposaient de faire partie de cette liste, ce qu'on appelait la liste Jukin. Et je leur ai dit, écoutez, vous m'oubliez complètement, les gens de la télé, ils me connaissent, s'ils ont envie de m'engager, ils le feront. mais surtout pas de cette façon-là. Donc moi, vous m'oubliez complètement ce qu'ils ont fait, ils ont respecté. Et donc, c'est des groupes qui, et des groupes qui sont un petit malin aussi, qui s'est dit, je vais en engager un que je connais et ils ne m'emmerderont plus, quoi. Il y a plusieurs journalistes communistes qui ont été engagés sur cette fameuse liste Jukin. Et c'était qui, par exemple ? Jean-Luc Malot, par exemple. Jean-Luc Malot qui venait de l'UMA et qui a aussitôt oublié d'où il venait d'ailleurs, comme on sait. Futur directeur de la formation, qui était un espèce de voyou intégral et qui maintenant est conseillé en communication pour deux ou trois dictateurs africains, Michel Alliomari, etc. il y a toute une série, il y a toute une série, le journaliste sportif, etc. Comment s'appelait le journaliste sportif de l'UMA ? Roland Passeron. Roland Passeron, voilà. Roland Passeron, qui était un type très sympa. Donc, il y avait Cardoze. Il y avait Cardoze, il y avait Strulodici. Son prénom, Strulod, c'est comment déjà ? Michel. Michel, il y avait Michel Naudi. Michel Naudi, qui finit par se suicider, le pauvre. Ils l'ont mis à France 3. Il y avait un poste de redact chef et en fait, il était complètement au placard, il n'avait jamais pu vraiment exercer, donc ça a fini parmi les complètement. C'est un type très bien. Il y avait Francis Parni. Francis Parni ? Il était où, lui ? À France 3. Ah bon ? Il est resté un mois ou deux. Ah oui, tu vois, j'avais oublié. il y avait l'enfant que tu es de l'ancien diable Manon. Jean-Luc Manon. Soherva, c'est comment son prénom ? Soherva. C'était Antenne 2 qui devait l'être. Donc, il y a une moitié de la rédaction qui se régalait, ils étaient très contents parce qu'ils pensaient que la privatisation, ça marche mieux, une chaîne privée qu'une chaîne publique, à moins de lourdeur, etc. Et puis, l'autre moitié dont je faisais partie, ils pensaient que c'était une catastrophe. Et jusqu'au dernier moment, on a pensé que ça serait nous. le plan des partisans de la privatisation, ils avaient acheté le champagne, ils ont fait arroser ça, et puis manque de peau. Au dernier moment, on a su que c'était TF1 qui allait être privatisé. Et donc, on leur a dit, écoutez, les bouteilles de champagne, ils nous les passaient parce que nous, on va arroser ça. ce qu'on a fait, ils faisaient la gueule. Ouais, ça, c'était... Et alors moi, je me suis retrouvé en Italie, évidemment, tous les correspondants des chaînes, des journaux, etc., on se connaît tous, et on va boire des pots et casser la graine ensemble à chaque fois qu'on peut. Et j'étais particulièrement copain avec Jean-Pierre Abou, qui était le correspondant de la Une, et on était censés se rentrer dans la gueule tant qu'on pouvait, et en fait, on était très copains, donc, en ce moment, on se rentrait pas dans la gueule, mais on s'en avait des services. Il y en a un qui avait un problème, il n'avait pas pu couvrir un truc, etc., on s'arrangeait, quoi. Et on est assez très copains, d'ailleurs. Et je me souviens quand Berlusconi a été autorisé à créer la 5, c'était encore les socialistes qui étaient au pouvoir, et le ministre socialiste de l'information. Je me souviens, on avait fait avec Sangla, ce qu'on appelait le journal d'enfance. Et on en a, un des premiers, j'y avais participé, c'était à côté de Nantes, à la banlieue de Nantes. Et alors, nous, on était sur place, on faisait le journal avec les gens. On avait invité le ministre de l'information, qui était un ancien journaliste. On va vous passer une interview de vous qui date d'un an. Donc, on passe l'interview et il disait dans cette interview, moi, ministre de l'information, jamais Berlusconi viendra en France faire une chaîne de presse. Et puis, c'est ce qui était en train de se passer. Alors là, il a passé un moment difficile, le ministre en question. Et Berlusconi est venu créer la salle. Mais comment ça s'explique ? Pourquoi ils ont fait ce choix, en fait ? C'était par idéologie ou parce qu'il y avait des pressions ? Je crois que Berlusconi étant un socialiste italien, enfin, lié au socialiste italien, bon, voilà, puis ils n'étaient pas contre la création de chaînes privées. Ils pensaient que c'était bien qu'il y ait des chaînes publiques, des chaînes privées. pas de problème, quoi. Alors que nous, on trouvait que c'était une catastrophe, voilà. Et ce Berlusconi, on s'en méfiait comme de la peste, de loin, déjà. On savait quelles étaient ces méthodes. Et on n'a pas été déçus, non ? Et ça a été terrible parce que quand cette 5 a fini par être fermée, la plupart des journalistes de la 5 sont arrivés sur les chaînes publiques. Ça a été un désastre. Ils ont foutu en l'air ce qu'on avait mis en place. sur le principe, on n'était pas très d'accord avec ce type de télé financée de cette façon-là. Mais c'était une chaîne assez marrante, quand même. Donc, en tant que téléspectateurs, on trouvait ça pas mal. c'était assez fondeur, comme télés. Et moi, au début, la 5, ça a été autre chose. C'était une espèce de rouleau compresseur. C'est une époque marrante. Je vous souviens, par exemple, en 1986, quand la droite est revenue, parmi les ministres de droite, il y avait Pasqua, les ministres de l'intérieur. Et donc, moi, j'avais affaire à lui, en tant que chef du service société un peu venu. Une fois, il était venu et on l'avait invité à déjeuner. Et puis, bon, lors de la conférence de rédaction du 20h, après le déjeuner, moi, je pars pour lire. Et Paul Amard, lui, c'était présentateur du 20h, donc il avait du temps devant lui, il est resté avec d'autres. Et donc, Pasqua leur a dit des compagnons qui veulent que je vire Marcel Treya. Il dit, mais moi, je n'ai aucune raison, c'est un bon journaliste, ses opinions, ça ne me regarde pas. Il était très marrant. Il y a toujours une relation bizarre avec Pasqua. Parce que pourtant, Pasqua, moi, l'image que j'en ai, c'est plutôt un côté pas mafia derrière, mais tout juste, avec des affaires qu'il a traîné, tout ça. Mais donc, il avait un côté où... C'était un mec intelligent. C'était un mec intelligent, puis c'était, ça a été un authentique résistant. C'est un type qui a fait de la résistance à 15 ans, Pasqua, Gauliste. Il y a toujours ça qui est resté après la guerre, même des périodes où les communistes et les gaullistes ont rentré dans la tronche, c'était vraiment très opposé. Mais il y a toujours, il y avait toujours, comment dire, on n'oubliait pas tout à fait qu'on avait résisté ensemble, quoi. Les uns et les autres. Et c'était marrant, par exemple, l'humain, quand l'humain avait des problèmes financiers, il téléphonait à Dassault et il disait, voilà, on avait des problèmes et Dassault achetait des pages de pub dans les morts, quoi. Ça pouvait coûter, c'est cher, quoi. Pourquoi ? Parce que Dassault n'a pas oublié qu'à Buckenwald, c'est Marcel Paul qui lui a sauvé la vie. Il dirigeait la résistance interne du camp, j'ai parlé de communistes, ils lui ont carrément sauvé l'âge. Il n'a jamais oublié. Donc il y a toujours ça qui restait, quoi. Résister ensemble, c'était pareil, quand même. Il y avait entre certains communistes et certains gaullistes une estime ou quelque chose, quoi. Avec Chaband-Elmas, par exemple. Chaband-Elmas n'a jamais oublié qu'il a résisté avec le communisme, même s'il y a eu des conflits, est-ce qu'il faut déclencher ou pas l'insurrection à Paris ? Mais, quelque part, on se respecte. Alors bon, moi, avec lui, parce que je me suis beaucoup amusé parce qu'à un moment il a été invité à la grande émission de Lirieux. L'heure de vérité, Lirieux s'est amusé à me demander d'être l'un des trois intervieweurs. Et donc là, j'avais bien bossé. J'ai bossé 15 jours. Là, j'ai tout arrêté pendant 15 jours. J'ai épluché tout et je lui ai tout ressorti. Parce que, parce que c'était le sac. Celui, quand je l'avais tourné, ça, mais du genre, vous êtes un ancien résistant, un nombre de principes. Mais il se trouve que vous avez trouvé à la direction du sac et ça a dû être difficile pour vous parce que le sac, quand même, c'est, je ne sais plus combien, une dizaine d'assassinats, des... Enfin, j'ai ressenti toutes les... toutes les casseroles du sac, quoi. Il y avait un petit sourire. Et voilà, quoi. Je me suis bien amusé, là. Et je me souviens, il disait que depuis l'arrivée de la droite, la criminalité avait baissé. Et manque de peau, il y avait le... le préfet de police qui venait de sortir des chiffres qui prouvaient le contraire. Et donc, je lui sors ça, je lui sors, il s'y a eu du préfet de police et il dit... le préfet de police, il dit ce qu'on lui dit de dire. Et quand l'admission s'est terminée, ses copains, il est venu voir, il lui a dit, il y a le... le préfet de police qui vient de poser sa démission. Donc c'est quand même une démission qui s'est soldée par la... Oui, le préfet de police. Oui. Ça a beaucoup amusé les gens, quoi. En plus sortent toutes les... tous les exploits du sac étaient quand même connus comme une officine limite mafieuse. C'était juste 26 ? Je crois que c'est juste avant que je parte en Italie. Le grand tournant, c'est 86, c'est le retour de la droite. Donc des groupes ont été virés. En 86, la droite arrive, ils ont viré le directeur de l'information qui était Pierre-Henri Anstam, c'est un ami, et ils ont cherché quelqu'un d'autre pour mettre sa place. Et 5 journalistes sont contactés qui refusent. Donc on va aller voir, on va demander comment ça s'est passé. Ils nous disent, voilà, on nous a dit que la première chose à faire, c'est de virer les 6 personnes, dont c'est Rion et moi, de leur poste, et donc on a refusé. Et puis il y en a un 6ème qui accepte, donc un certain Elie Vanier qui vient de RTL, il faisait des chroniques économiques, je crois, économiques entre guillemets, et lui il accepte. Donc on va le voir aussi, on lui dit, alors tu as accepté les 6 ? On dit non, pas du tout, on n'a pas demandé ça, mais dans les jours qui suivent, les 6 sont virés de leur poste. Voilà. Et c'est dire la qualité humaine du personnage, qui d'ailleurs, comme Elkabach en 1981, se fera virer de son poste par les journalistes un peu plus tard. et donc moi je me retrouve, là je suis convoqué par le directeur général de la chaîne et on me propose de devenir correspondant à Rome de la chaîne, du journal d'Antenne 2. Alors, je les remercie, j'en ai dit, écoutez, comme punition, ça me va. je me souviens toujours du directeur qui était un type assez sympathique d'ailleurs, qui me reçoit et puis discute un peu et puis ça se traduit par une augmentation. Alors, il me raccompagne et il me dit, vous voyez, Marcel, finalement, c'est la droite qui vous augmente. et je me retrouve à Rome et là, je vais passer l'un des meilleurs moments de toute ma carrière, trois ans à Rome comme correspondant de France 2 et en plus, je tombe sur une période exceptionnelle, c'est le maxi procès de la mafia. Merci. 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 Merci.